La vie est synonyme du partage des responsabilités d'une nation. A travers un grand homme se casse toujours une grande dame. Bonsoir à tous et bienvenue sur le strip info. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous vous invitons à découvrir l'histoire tragique d'enfance et la biographie. Sans oublier l'histoire sombre, toujours cassée par Madame Dominique Ouattara aux Ivoiries. Alors si vous êtes prêts, on commence. Mais avant de commencer, voici la question du jour. A votre avis, en quelle année Dominique Ouattara est-elle née ? Pour répondre à cette question, trois options vous ont été proposées. Option A, 1992 10. Option B, 1976. Option C, 1953. A vos claviers, vous répondez en commentaire et la réponse vous sera communiquée à la fin de la vidéo. Alors chers amis, bon visionnage. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. Madame Dominique Ouattara, née Dominique-Claudine Nouvienne, le 16 de décembre 1953 à Constantin, plus près seulement en Algérie. Elle est une chef d'entreprise ivoirienne d'origine française. Elle est l'épouse d'Alsan Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire. Et de ce fait, la première dame de Côte d'Ivoire. Chef d'entreprise dans le passé. Chef d'entreprise dans le passé. Elle est également présidente de la fondation Children of Africa, qu'elle a créée dans les années 1998 à 1989. Elle est la présidente d'honneur de la chambre syndicale des agents immobiliers de la Côte d'Ivoire. Dans les années 2000, elle est aussi meilleure femme, meilleure femme d'affaires de l'année 2000. Dans le cadre des Lording Women Entrepreneurs of the World en 2008, elle remporte le prix international pan-africain dans les années 2007-2008. De la meilleure, présidente de structure de bienfaisance de l'Afrique de l'Ouest pour ses actions d'éducation envers les enfants, de formation et d'assistance aux enfants désirétés et aux femmes en difficulté. C'est ainsi que madame Dominique Ouattara remporte le cœur des Ivoiriens et d'une nation tout entier. Au côté du président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence, monsieur Alassane Rahman Ouattara. Le 27 mai 2009 à Abidjan, elle officialisait ainsi l'ordre du mérite de la solidarité pour ses actions caritatives de secours social et d'assistance humanité. En 2011, elle remporte le prix de la fondation CRAP Montana en collaboration avec l'UNESCO et l'ISECO rémis par Irana Bokova, directrice générale de l'UNESCO. Dans les années 2012, elle remporte aussi le prix de la World Coca Fondation à Washington pour son engagement passiel en faveur du bien-être des enfants. En 2013, elle fait partie des 25 femmes les plus influentes du business en Afrique, selon Jeune Afrique. En 2014, elle devient ainsi l'ambassadrice spéciale de l'ONICIDA pour l'élimination de la transmission du VIH-SIDA de la mère à l'enfant. Ensuite, dans les années 2016, elle remporte l'Africa Business Center auprès du présent Alassane Ouattara, remis par la Chambre de commerce américaine pour son engagement passiel et ses actions humanité en faveur de l'entrepreneuriat féminin. En 2017, elle remporte le prix Global Impact Leadership Award, remis par le Center of Economic and Leadership Development au siège des Nations Unies à New York pour son action en faveur de la lutte contre le travail des enfants et l'autonomisation des femmes en Côte d'Ivoire. En 2018, elle procède par l'intégration comme membre du HEC à Paris. En conclusion des années 2018, Mme Dominique Ouattara remporte le prix d'honneur Al-Africa pour son engagement passiel en faveur du leadership féminin, concrétisé notamment par les actions sociales qu'elle a initiées dans le cadre de la fondation Children of Africa. En mai, en mai de la même année, elle remporte le prix spécial CNP d'excellence des CNI par l'autorité nationale de la presse en abrégé ANP pour ses appuis en faveur de la presse en Côte d'Ivoire. Dans les années 2019, elle remporte la distinction du Fonds des Nations Unies pour la population, pour son action, pour la protection des enfants et l'émancipation des femmes. Cependant, beaucoup d'Ivoire s'interrogent toujours sur le cas de Mme Dominique Ouattara, si elle est déjà mère à son âge. Mme Dominique Ouattara est déjà mère. Elle a un fils, un fils qui s'appelle Loïc Foloron, qui est le fils de Mme Dominique Ouattara. C'est la question qui ne cesse de revenir chaque fois sur la scène sociopolitique. Un fils qu'elle a eu en mariage avec le présent Alassane Ouattara. Alors qu'il est Loïc Foloron, le fils de Mme Dominique Ouattara, actuelle première dame de Côte d'Ivoire et du défunt professeur d'économie Jean Foloron, et à la tête d'un empire du cacao à l'âge de 47 ans. Cet homme d'affaires est le principal négociant de faire veu en Côte d'Ivoire notre Africa Intelligence avec sa société Africa Sourson. Notons que cette dernière a exporté 70 000 tonnes en 2022. Cependant, Loïc Foloron a toujours repoussé les allégations de favoritisme dont il serait bénéficié de la part de son beau-pé, qui n'est autre que le président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Rahman Ouattara. C'est en compagnie de son ancien bras droit, Ismaël Coni, avec qui il a rompu les liens que le fils de Mme Dominique Ouattara monte Africa Sourson. Les chemins des deux hommes se séparent définitivement, car Ismaël Coni décide de se retirer pour tenter de faire cavalier seul, pour tenter de partir toute seule dans son aventure. Son ami d'enfance a mal désiré la nouvelle, raconte Africa Intelligence dans sa dernière parution parue en ce matin. Pour combler le vide-laissé par son ex-collaborateur, Loïc Foloron fait appel à Ouma Savadougou, anciennement en fonction Azamakon, la filiale ivoirienne de Ecom. Le beau-fils d'Alassane Rahman Ouattara a fait ses études aux Etats-Unis d'Amérique en France. Après avoir acquis son Master of Business Administration obtenu en 1992-19, il lance le site d'information en ligne Africa Time. Par la suite, le jeune Foloron pose ses balises au sein de la banque Meryl Lintz, puis au groupe Amajoron. Rappelons que le jeune Foloron est le principal arsenal de la chaîne de télévision ivoirienne, la NCI, basée en Côte d'Ivoire. Le beau-fils du présent, Alassane Ouattara, n'en a pas terminé avec la Côte d'Ivoire. Alors, chers amis, c'était l'histoire tragique d'enfance et la biographie, sans oublier l'histoire passée et sombre de Madame Dominique Ouattara. Chers amis, revenons maintenant à notre question du jour. La réponse est le C, A8-1953. Bravo et félicitations à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Et surtout, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la SN, n'hésitez pas à vous abonner, surtout de partager la vidéo pour nous soutenir. A très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et surtout, restez y connecté pour la suite des informations. A très bientôt.